bonjour et bienvenue dans cette vidéo de points en octobre 2014 alors donc c'est une vidéo excusez-moi pour faire un petit peu le point sur la chaîne et son devenir alors les vidéos sorties à ce jour c'est la quarante septième vidéo qui est sortie donc la 48 m va sortir dans pas très longtemps donc voilà on est à peu près un petit peu plus de la moyenne la moitié des vidéos pour la formation initiale de base et pourquoi est-ce que je vous parle de la formation initiale de base c'est tout simplement parce que je connais le nombre final de vidéo qui sera sorti au sein de cette formation puisque il ya quelques heures j'ai tourné le dernier épisode donc l'épisode de conclusion de cette formation qui est donc l'épisode de 85 voilà donc maintenant vous savez à quoi s'en tenir alors bien entendu ça veut dire ça ne veut pas dire qu'il y aura un épisode 86 d'ailleurs est déjà écrit et donc il est déjà prêt à être tourné au moins on va quand même prendre un peu notre temps et donc les conséquences de ça c'est que je vais pouvoir me m'attarder sur d'autres projets alors toujours les projets en comment en rapport avec une 6 3d c'est à dire que je vais faire des séries tutoriels qui sortent un petit peu de unité 3d mais qui s'en rapproche quand même c'est à dire que je vais pas vous faire des tutoriels de comment faire des crêpes mais plutôt des questions des vidéos sur la gestion de projet comment est-ce qu'on gère un projet comment est-ce qu'on prépare un projet comment est-ce qu'on fait vivre un projet comment est-ce qu'on se présente dans une équipe qui est déjà formé comment est-ce que en tant que chef de projet on arrive à souder les membres comment éviter que des gens s'enfuient comment éviter d'en recruter n'importe quoi tout ça ça fait partie quand même d'une certaine culture à voir lorsque vous allez commencer vos projets à plusieurs ou vous même parce que vous faites des projets un petit peu ambition vous avez quand même besoin d'un petit peu d'organisation sont des vidéos qui sont vous seront présentés pour que vos projets mince vous mettiez toutes les chances de votre côté pour que vos projets semaine à mire une autre série de tutoriels la concernera l'algorithmie puisque je vous en ai pas fait du tout jusqu'à présent alors l'algorithmie quelque chose assez on va dire le mot chiant en prime abord les gens pensent ça mais au final c'est quelque chose qui est très utile moi même lorsque je prépare des tutoriels je fais des algorithmes des scripts que je vais vous montrer dans le but de vous présenter des scripts fiables ou alors très comment très simpliste et très clair ce qui n'est pas forcément évident lorsque l'on code donc voilà ce sera les cours d'algorithme pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'algorithmie c'est tout simplement le fait de décrire un script mais de l'écrire en français entre guillemets donc c'est à dire bon bah tant que voilà dans la boucle bon ben on fait ça et du coup ça vous permet avec un même la même algorithme vous pouvez coder en c-sharp en java en javascript en beau en python n'importe quoi puisque vous avez toujours le même algorithme qui vous donne la marche à suivre donc vous pouvez adapter ça n'importe quel langage voilà voilà sinon concernant le tutoriel papier j'en avais parlé et en fait je me j'ai une révélation en les préparant c'est à dire qu'il ya beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi est ce que les tutoriels papier on les évite et on préfère maintenant les tutoriels vidéo et bien tout simplement parce que ça demande beaucoup 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 plus d'énergie et de temps pour réaliser un tutoriel papier c'est pour ça qu'on préfère les tutoriels vidéo et du coup comme ça prend du temps et ben pour l'instant c'est tout simplement en stand-by j'ai fait un live il ya une semaine ou deux qui est un petit peu pour rien donc ceux qui n'étaient pas là ne croyez pas vous avez loupé quelque chose extraordinaire c'était simplement un mois pour faire un test pour voir un petit peu ce que je pouvais proposer sous le capot et il s'avère donc que j'ai besoin d'une meilleure connexion déjà mais surtout que ça m'a mené l'idée de pourquoi pas faire des lives sur la création d'un jeu en une heure c'est dire que faire un infinite runner ou un floppy bird ou un mini angry bird c'est pas compliqué en soi de faire en une heure donc pourquoi pas vous faire des petits live comme ça ou alors de faire des live sur des thèmes données par exemple je ne sais pas moi comment polir un mèche pour qu'il apparaissent bien dans le métier ce genre de choses concernant la documentation elle est elle aussi en stand by vu que j'ai pas trop de temps pour moi en fait enfin pas trop de temps pour moi si mais en fait je l'utilise pour autre chose mais à savoir soit sur le projet personnel sur une étre d soit bien faire cette série de tutoriels d'une 3d donc du coup là pour la doc ça demande du temps et du coup mais je n'ai pas donc pour l'instant c'est en stand by et il n'y a personne qui s'en occupe pas par moi donc déjà je ne sais pas si vous êtes beaucoup à vous intéresser à cette documentation en français au final donc pour l'instant elle est elle aussi en stand by mais elle n'est pas c'est pas un projet mort sinon 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 oui alors en fait j'ai une petite liste je voulais parler des difficultés réseau mais je les ai résolus donc voilà donc vous aurez une série de cette vidéo sur le réseau pour ceux qui voulaient ça alors cette vidéo c'est ça peut paraître beaucoup mais en fait on verra quasiment rien dans cette vidéo non pas que je vais vous apprendre du tout mais que en fait le réseau demande beaucoup 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 plus de vidéos pour qu'on puisse commencer à faire des choses correctes sinon alors les pubs en fait j'ai activé les pubs mais c'est des pubs qui rapporte rien c'est à dire que c'est les pubs que vous avez à côté de la vidéo donc au moins c'est bien ça vous gêne pas par contre moi c'est moi je gagne pas de sous je gagne vraiment 0 centime même si vous cliquez dessus je gagne rien donc du coup j'avais pensé un autre système en sachant que le système de don ne fonctionne pas non pas que c'est techniquement pas faisable c'est que financièrement ça ne sert à rien j'avais pensé à un système d'abonnement mais là encore ça pose une difficulté c'est qu'est ce qu'on met dans l'abonnement pour que les gens aient envie d'être dans l'abonnement qu'est ce qu'on ne met pas dans l'abonnement c'est à dire qu'on donne accès à tout le monde pour que les personnes qui ne payent pas ne se sentent pas lésés c'est quelque chose de très complexe j'avais pensé dans l'idée de faire des diffusions différées c'est à dire que les abonnés auraient s'ils payent au moins une boutique 1€ par mois accès aux vidéos un mois en avance par rapport aux autres voilà ce genre de choses bon je voilà c'est en estat d'embryon de même pas embryon de je réfléchis à la chose et ça beaucoup de chance de pas se produire concernant les vidéos à modifier oui voilà donc j'ai quelques vidéos modifiées je crois que j'en ai trois donc ça se fera quand je serai motivé donc c'est pas des changements très important sinon je les aurais fait tout de suite mais simplement que je me suis rendu compte dans l'ont traduction en traduisant les pages de la documentation ou en regardant d'autres vidéos que j'avais oublié certaines choses qui peuvent être utiles c'est pas des choses indispensables mais ça peut être utile sinon je pense aussi à faire entre guillemets un site web plutôt un site vitrine pour les des tutoriels donc simplement un site vitrine avec éventuellement les les tutoriels en papier au fil où je les sors bon ça ça va encore me demander de temps donc si un webmaster gratuit qui passe par là qui a envie de me faire ça qui ne se gêne surtout pas voilà j'ai à peu près tout abordé dans ce point d'août 2014 sur cette chaîne de formation quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre bah rien donc je récapette les vidéos sorties donc on a la vidéo 47 bientôt la 48 sort je travaille l'idée de faire des live de jeu sachant que j'ai bientôt déménagé nous j'aurai peut-être une connexion meilleure peut-être la fibre croisant les doigts et donc ça me permettrait de faire des vrais live oui un détail que j'oublie un détail très important je n'aime pas trop discuter via les commentaires youtube alors c'est à dire que quand vous avez une question en général je réponds mais je quand j'écris un message par exemple quand vous avez sur une chaîne la partager vos impressions j'ai le truc sous les yeux et que j'écris quelque chose j'ai l'impression que ça ne sert à rien et que personne ne le voit et surtout vous n'avez pas de il me semble que vous n'avez pas de notification par mail ou quoi que ce soit qui fait que vous seriez informé par c'est par ces messages par exemple le live que j'ai fait j'ai tenté de faire passer un message sur chaîne youtube je crois que personne ne le vu bon en même temps j'avais préparé le chose une heure à l'avance donc là c'est assez gâteau trop fixe donc du coup oui pour en revenir au sujet principal j'ai donc un compte twitter donc vous pouvez me suivre sur twitter où je vous tiendrai dont vous aurez déjà un tweet à chaque fois qu'une vidéo sortira et puis vous aurez des informations que jugerait utile donc je retouperai ou tout simplement que j'aurai des annonces à faire par exemple si je prépare un live ou si j'ai besoin d'avis sur certaines choses et bien dans ce cas là on fera appel au twitter donc voilà donc le mot tweet c'est mad games 5d pourquoi 5d en fait c'est tout simplement parce que mad game tout court est déjà pris donc fallait que je trouve une idée originale et sachant que je fais de la 2d et de la 3d ben on ajoute les deux ça fait 5d voilà ça c'est pour ceux qui se posaient la question donc le lien twitter est en dessous de la vidéo je le remets dans la description et normalement c'est fini pour ce point lorsque aussi c'est vraiment fini donc n'hésitez pas à me suivre sur twitter ne vous inquiétez pas je suis pas du genre à twitter 15 tweets par heure à vous pourrir de notification j'ai horreur de ça mais je tiendrai quand même à vous tenir informé s'il ya des bons plans sur la cette histoire et compagnie voilà quant à moi je vous souhaite une bonne journée soirée et je vous retrouve dans la vidéo suivante donc je le répète une troisième fois qui sort très prochainement donc sûrement demain allez ciao tout le monde et surtout programme bien sûr unity